Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Vagrant Story. On se retrouve pour le boss Golem d'Acier comme vous pouvez le voir. Alors j'enchaîne deux vidéos de boss d'affilée, tout simplement parce que vous allez voir que ce boss là est très très proche de l'ancien boss que nous avons battu tout à l'heure puisque le boss Sulfur Lord se situe en fait tout simplement 4 pièces avant. Vous voyez donc 1, 2, 3, 4 et là on était tout à l'heure dans la pièce casse-tête chinois et on est maintenant dans la pièce funéraille où se situe le Golem d'Acier. Alors j'enchaîne ces deux vidéos de boss là parce que comme vous voyez ils sont vachement proches. Alors ce boss là est un petit peu plus technique que l'autre, vous allez voir qu'il nécessite un petit peu plus de préparation, comme son congénère le Golem qu'on avait croisé au début du jeu vous allez voir qu'il est assez résistant, donc il va falloir être prudent et bien associé pour pouvoir faire des dégâts. Alors plus votre arme aura de force, de strength, plus vous ferez de dégâts forcément. Alors ici déjà dès le début du combat commencez par lui foncer dessus, alors si vous avez une bonne armure il va vous taper à 3, 2, 4, 1, vous allez voir qu'il vous tape pas du tout fort, il a pas beaucoup de force par contre lui il a une très 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 bonne défense parce que vous allez le taper à 0 normalement à part si vous avez une très très bonne arme. Alors ici commencez par rabougrir le boss, ça c'est la première chose à faire pour pouvoir baisser sa strength et donc baisser sa défense en même temps. La deuxième chose à faire, ça va être d'aller dans les menus, donc en même temps je vais faire les prérequis. Alors si je commence directement la vidéo, alors vous voyez 4 de dégâts, bon là je lui renvoie à 0 j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Donc comme je disais, je commence directement par le combat parce que j'ai fait une save juste avant le boss pour pouvoir, enfin juste en plein boss en fait avant de, cette fois-ci je commence dans le feu de l'action tout simplement. Alors ici allez dans vos objets et allez dans le choix pour renforcer votre arme. Encore une fois ici je vous conseille d'avoir un certissage de 2 gemmes et d'avoir bien évidemment toutes vos gemmes sur vous, ce qui est le mieux à avoir. Alors ici on va changer tout ce qui est bravarde, draconite pour mettre quelque chose de plus cool puisque le boss est sensible à l'élément air, donc on adore se certir pour cet élément là. Et vous allez voir que l'ambre a comparé de la, alors c'était la topaz qui vous donnait 15 d'affinité en air. L'ambre si vous en avez chopé au cours du jeu, vous permet d'avoir 30 d'affinité. Alors je vous conseille tout de suite de mettre ça sur votre arme. Alors ici vous avez le choix en deuxième gemme, vous pouvez mettre la deuxième amme si vous en avez chopé 2 et vous pouvez mettre démonia pour augmenter l'affinité sur les spectres. Donc à vous de voir, ça vous augmentera un petit peu votre précision. Si vous le souhaitez, je vous conseille de mettre 2 amres, vous allez faire énormément de dégâts avec 2 amres. Ça va être énorme, vous allez voir. Alors 2 amres comme ceci et ensuite le dernier élément du truc, vous vous mettez Hercule et vous vous mettez Aero Weapon. Avec ces 2 trucs de stats là, vous êtes dopé aux hormones, vous allez voir les dégâts que je vais lui faire. Ce boss va être du gâteau après ça. Alors bien évidemment, mon arme, vous le savez maintenant, a environ 25 de streng, ce qui est plutôt pas mal. Si vous avez plus, vous allez faire plus de dégâts que moi et si vous en avez moins, vous allez lui faire moins de dégâts que moi. Donc à vous de juger un petit peu comment vous allez vous en sortir. Mais dans les points principaux, vous allez voir que vous prenez à peu près le même temps. Alors vous voyez les dégâts un petit peu que je lui fais, 75. Alors je vous conseille de taper soit dans les bras, soit dans les jambes. Rien ne sert de taper ici parce que vous voyez que vous avez 38% d'attaque. Pour 10 points de dégâts gagnés, je vous conseille amplement de frapper ici, d'enchaîner pas mal de shane. Alors parfois il marche, parfois il marche pas. Donc à vous de juger si vous enchaînez qu'un seul coup ou si vous commencez à enchaîner les 8 shane comme je vous le conseille d'habitude. Ce qui va faire pas mal de dégâts mine de rien. Vous voyez qu'ici il part pas mal. Donc vous pouvez voir un petit peu d'oser comme vous voulez. Donc le boss vous attaque la part du temps que en physique en vous envoyant que des 4. Si vous êtes bien protégé en défense, je vais vous montrer quand même la défense que j'ai. Ici, bon je me suis mis un Hercule mais je suis à 122 de streng. Alors il me semble que la streng est également la défense. Donc je suis à 122. Si vous avez plus, tant mieux. Si vous avez moins, vous subirez un petit peu plus de dégâts. Alors n'hésitez pas à renvoyer les dégâts à l'aide de Reflect d'hommage. Si vous voyez que le golem d'acier vous envoie des bonnes attaques genre 20, etc. Vous pouvez commencer à renvoyer. Bon là vous voyez ici 4, 4 et quelques. Ça sert pas à grand chose de renvoyer les dégâts. Donc un boss très très simple. Il faut juste bien se préparer tout simplement. Si vous vous préparez bien, vous n'aurez aucun souci pour ce boss. Franchement, il est très très abordable. Alors avec ça, vous chopez une petite roulette. Et vous chopez le Socolombine qui sera pratique pour le donjon si vous comptez vous attaquer au Time Attack. Dont je reparlerai sûrement un petit peu plus tard dans le jeu. Peut-être pas lors de ma première partie mais une autre. Donc on verra ça un petit peu plus tard dans le jeu. Ici, je vais vous laisser. Et si vous avez un problème avec ce boss, surtout n'hésitez pas à poster un commentaire. Je vous aiderai avec plaisir comme d'habitude. Alors il faut faire attention quand même des fois dans les pièces parce qu'il y a des coffres qui sont cachés en hauteur dans les coins. Alors n'hésitez pas à vérifier. Donc voilà pour ce boss. Comme je le disais, pas très très dur. Mais vous voyez qu'il faut bien se préparer parce que sinon vous le tapez à zéro et ça peut être très très long. Alors voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Sur ce, je vous laisse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, salut !